Bonjour à toutes, bonjour à tous, pour cette deuxième conférence, c'est le plaisir de vous accueillir, cette deuxième conférence d'histoire de la diplomatie des relations internationales, qui est organisée en collaboration avec l'université permanente, d'une part, les archives diplomatiques de Nantes et le CRHIA, qui est le centre de recherche en histoire internationale atlantique et laboratoire d'histoire de l'université de Nantes, que j'ai l'honneur de diriger, donc je m'appelle Eric Schnakenbourg et je suis un des co-organisateurs de ce cycle de conférences. Donc comme vous le savez, nous avons eu il y a à peu près trois semaines, le 19 novembre si je me rappelle bien, une conférence de Lucien Béli qui portait sur la paix à l'époque moderne, alors l'époque moderne au sens des historiens, c'est-à-dire au 17e, 18e siècle, donc une modernité toute relative. Et puis comme d'habitude, nous avons une seconde conférence qui va nous permettre d'avancer dans le temps, puisque c'est une conférence qui sera consacrée à la fin du 19e et jusqu'aux années 20. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir un collègue et ami, Jean-Michel Guilleux, qui est maître de conférence à l'université parien, maître de conférence en histoire contemporaine bien sûr. C'est un des meilleurs spécialistes de la paix de la période qui va être de la fin du 19e siècle à 1945, donc un grand premier XXe siècle, qui a de nombreuses publications. Je voulais simplement vous citer parmi ses publications son ouvrage Gagner la paix, 1914-1929. C'est un livre qui fait partie de la collection de l'Histoire de France contemporaine, qui est paru en 2018, donc qui est une histoire de France avec évidemment toujours la paix à l'arrière-plan. Donc merci beaucoup Jean-Michel d'être ici, et donc je te cède la parole pour une grosse heure de conférence. Et à la fin de la conférence, comme d'habitude, il y aura du temps, un petit peu de temps pour les questions, les observations. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup Eric pour cette invitation. Toujours très heureux de venir à Nantes, non seulement parce que c'est la patrie d'Aristide Briand, grand apôtre de la paix, mais c'est parce qu'aussi on y parle souvent et de paix. J'ai l'occasion de venir en parler et je remercie les organisateurs d'avoir imaginé une séquence, un cycle de conférences autour de la paix, parce que finalement c'est un thème qui est assez peu traité dans les conférences publiques. Donc j'espère que ça va vous permettre de réviser des petites choses, peut-être d'apprendre certains points. Alors j'imagine que l'intitulé au départ vous a peut-être un peu refroidi, même si c'est difficile d'avoir plus froid que dans cette salle. Mais je pense que vous n'avez peut-être pas immédiatement perçu l'intérêt de cette conférence. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu de quoi je vais parler. Il me semble que le titre général va tout de suite vous donner un aperçu de mon propos, puisque vous voyez, plaider plutôt que se battre, ça renvoie à la violence contre, et de l'autre côté donc l'idée de la paix par le droit, de la justice internationale comme moyen de prévenir les conflits. Alors on a l'impression que ce sujet dont on entend très peu parler, et quand on parle d'arbitrage de nos jours, c'est plutôt dans le domaine commercial, et cette idée de la paix par le droit et du développement de l'arbitrage international, on l'a beaucoup oublié. Donc je vais exhumer un peu devant vous des choses qui sont peu connues, dont on parle assez peu et dont les livres d'histoire en général ne consacrent que quelques lignes. Et évidemment, ça fait partie un peu aussi du sujet. Pourquoi est-ce que toute cette histoire-là a été balayée de nos mémoires ? Est-ce à dire que ça n'avait aucun intérêt ? Est-ce à dire que les personnes qui se sont mobilisées autour de ces questions-là étaient très minoritaires, qu'elles n'avaient aucune influence politique ? En réalité, comme je vous ai mis dans le titre Léon Bourgeois et Aristide Briand, vous voyez qu'il y a forcément des personnalités politiques de premier plan qui se sont intéressées à cette idée et qui ont essayé de promouvoir cette nouvelle manière d'envisager les relations entre les États. Alors, tout de suite, je voudrais vous rappeler ce qu'on entend par arbitrage international. Et ça va vous mettre tout de suite un peu, je dirais, dans le bain du sujet, puisque voilà la définition que l'on a adoptée en 1899, lors de la première conférence de la paix de l'AE. Je reviendrai dans quelques instants sur ces conférences. Et on a indiqué donc que l'arbitrage international a pour objet le règlement de litige entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. Donc, droit, juge, litige, arbitrage, paix. Donc, c'est cela dont on va parler. Alors, pour l'instant, ça reste pour vous, j'imagine, encore un petit peu ésotérique. Mais vous allez vous rendre compte que c'est complètement connecté à l'histoire du 19e siècle et du 20e siècle. Et qu'en fait, les thèmes dont je vais traiter ont eu une très grande publicité à leur époque. Et il y a eu donc un intérêt très fort pour ces idées. Et peut être qu'en conclusion et peut être aussi dans vos questions, Eh bien, vous essairez de me dire à votre avis pourquoi finalement tous ces efforts n'ont pas été, je dirais, conservés dans la mémoire. Alors, pour commencer, eh bien, je voudrais vous expliquer pourquoi on a commencé de plus en plus au 19e siècle à croire que l'arbitrage était un moyen d'assurer en quelque sorte une vie pacifique entre les États. Le premier exemple réussi d'arbitrage et qui va vraiment relancer l'idée, parce qu'en fait, l'arbitrage international, on pourrait le faire remonter jusqu'à la période grecque. Cette idée de trancher indifférent par le droit ou par des juges, par des arbitres. Et c'est une idée très ancienne. Au Moyen Âge, notamment, on l'utilise. Mais ici, je vais me concentrer sur le 19e siècle. Au 19e siècle, eh bien, il y a une affaire très célèbre qui est donc qui se déroule pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Et cet épisode a même été peint par Édouard Manet, qui a donc peint ce combat entre deux navires américains, l'un sudiste et l'autre fédéré, donc le Kersage et l'Alabama. Et donc, ça, c'est en 1864. C'est le moment où, effectivement, l'Alabama, ce navire est coulé, parce que c'était un navire qui avait fait beaucoup de dégâts. Donc, c'est une affaire qui oppose les États-Unis au Royaume-Uni. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce navire sudiste a coulé énormément de bâtiments de commerce et il a fait beaucoup de dégâts. Et donc, en 1864, eh bien, on va finir par le couler. Ça se passe d'ailleurs au large des côtes de Cherbourg, puisque ce navire a été venu se faire réparer en France. Et à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit que cette affaire mérite d'être peinte, parce qu'il y a un côté un peu spectaculaire dans cet incident maritime. Et Édouard Manet, évidemment, n'était pas témoin de la scène, mais on en a beaucoup parlé à l'époque et ça l'a inspiré. Alors, si je vous parle, évidemment, un petit peu de bateau à Nantes, ça peut évidemment tout de suite évoquer quelques images. Mais surtout, il faut savoir que ce bateau avait été construit par la Grande-Bretagne, fourni par la Grande-Bretagne, donc, aux sudistes. Et de cette manière-là, les Britanniques avaient violé leur engagement signé en 1861 de rester neutre dans ce conflit, dans la guerre de sécession. Et donc, à la fin de... Enfin, pendant la guerre de sécession, et je dirais que les Américains ont voulu, en quelque sorte, trancher cette querelle avec les Britanniques. Et donc, on a décidé de réunir un tribunal d'arbitrage qui s'est tenu à Genève, donc, en 1871-1872, donc, au lendemain de la guerre de sécession, pour essayer de trouver un règlement pacifique à ce conflit. Et donc, comment a-t-on fait ? Eh bien, on a choisi des arbitres, des juristes, un de chaque parti, un Anglais, un Américain, puis ensuite, donc, un Italien, un Suisse, un Brésilien, dont vous voyez cette gravure de l'époque qui vous montre la manière dont ils se sont réunis pendant un certain temps pour discuter et pour, finalement, décider d'un dédommagement très important de 15,5 millions de dollars en dédommagement des préjudices subis par la marine américaine. Et ce qui s'est passé, c'est que cette sentence du tribunal arbitral qui s'est tenue à Genève, eh bien, a été immédiatement exécutée par les Britanniques, qui n'ont pas protesté, qui n'ont pas, comment dirais-je, mis beaucoup de temps à exécuter cette sentence. Et donc, cela a ouvert la perspective, finalement, d'utiliser ou de généraliser l'arbitrage comme moyen de régler les litiges internationaux. Et donc, cette affaire de l'Alabama a eu un grand écho à l'époque et elle a fait penser à beaucoup de gens qui recherchaient les moyens d'assurer le règlement pacifique des différents. Eh bien, cela leur a donné l'idée d'une solution qui pouvait peut-être être de plus en plus généralisée. Et ici, vous voyez un article qui date de 1892. Donc, on est 20 ans après cette affaire-là. Et voilà un homme politique, patron de presse, journaliste, qui écrit en 1892 un article dans le siècle grand quotidien parisien, et qui réfléchit et qui promeut l'idée de l'arbitrage international. Alors, c'est un article parmi bien d'autres. Mais ce que j'aime dans cet article, c'est cette phrase que vous voyez dans la deuxième colonne et qui dit que finalement, pour les rapports internationaux, eh bien, l'arbitrage n'empêchera pas toutes les contestations. Sans doute, l'arbitrage ne pourra pas empêcher à certains moments un bandit souverain au peuple de dépouiller et d'opprimer une nation. Mais plaider au lieu de se battre, c'est là tout l'arbitrage international. Mais n'est-ce pas aussi la justice civile ? Puisque ici, vous voyez dans la colonne de gauche, pardon, le journaliste décrit une sorte d'évolution des civilisations depuis les civilisations primitives jusqu'au fin 19e siècle pour montrer que finalement, progressivement, on a introduit le règlement juridique des litiges. Alors, vous voyez, il dit dans les civilisations primitives, chez nos ancêtres de la pierre, plus ou moins polies, les contestations, les conflits d'intérêts se réglaient par des coups. De Mortilliers a constaté, un préhistorien, que sur les eaux qu'ils nous ont laissées se trouvent des traces qui indiquent leur tempérament batailleur. Plus tard, on s'est expliqué avant de se battre, puis, comme les partis en cause manquent de sang-froid pour apprécier leurs droits et leurs griefs à leur juste valeur, des tiers, des arbitres, des juges sont intervenus pour régler les différents. Depuis le temps qu'ils se sont institués, ils n'ont pas empêché les procès. Il y en a tous les jours, mais ils ont empêché le plus fort d'écraser le plus faible de ces coups et ils ont diminué la quantité des meurtres et des blessures que nous échangerions. Alors, si j'ai pris le temps de vous lire tout ce passage-là, c'est pour vous montrer un raisonnement qui est très important à la fin du XIXe siècle. C'est l'idée que l'on peut, en quelque sorte, rapporter une expérience qui se situe sur le terrain de l'ordre civil des sociétés, c'est-à-dire une pacification des sociétés par le règlement, donc par les procès, par la justice, la justice qui est sanctionnée par le pouvoir du gendarme, qui fait appliquer la sentence. Et donc, ce processus de civilisation qui est advenu à l'intérieur des sociétés, on peut peut-être le transposer au niveau de la société internationale, qui, pour les penseurs de ce temps-là, apparaît très mal organisée. Limite la loi de la jungle, les États sont en conflit les uns avec les autres et ils sont très peu civilisés. Ils utilisent, finalement, les méthodes les plus anciennes de la violence. Donc, cette idée-là, que l'on retrouve, vous voyez, dans un article de presse, elle est extrêmement développée. On la retrouve chez beaucoup d'écrivains et de penseurs de cette époque-là parce qu'en fait, à la fin du XIXe siècle, il y a une véritable réflexion sur la guerre. Est-ce que ce XIXe siècle est plutôt un siècle optimiste, qui croit que l'humanité va marcher vers un progrès, que la paix, le bonheur sera l'avenir de l'humanité ? Est-ce que la guerre est appelée à demeurer, finalement, une méthode de règlement des différends entre les États ? Et vous voyez qu'à l'époque, on peut lire dans des ouvrages, alors de différentes nationalités, vous voyez, l'histoire humaine ne présente qu'une série de guerres et de crises extérieures et intérieures auxquelles les associations humaines ont toujours été en proie. Vous voyez, ici, on est vraiment dans l'idée que la guerre est une fatalité. Il est vain de chercher à en sortir. C'est la fatalité. Et donc, la guerre est, je dirais, consubstantielle à l'organisation humaine. Voici maintenant un professeur de philosophie, en 1884, qui écrit un livre sur la guerre, ses lois, son influence civilisatrice et sa perpétuité. Voilà ce qu'on lit. La guerre améliore les races, élimine les faibles, fortifie les caractères. Ainsi donc, la fin de toute guerre serait la fin du monde et désormais régnerait sur l'univers l'immobilité funeste du néant. La guerre, c'est bon pour l'être humain. On est, vous voyez, dans cette époque-là, quand même, dans une vision très sociale darwiniste des rapports internationaux. Cette compétition saine entre les nations, la plus faible, eh bien, doit être écrasée par la plus forte. C'est dans l'ordre de la nature. On transpose les lois biologiques, finalement, sur les relations internationales. Ce discours-là est dominant. Si vous lisez un peu les ouvrages de la fin 19e siècle, il y a vraiment cette idée qu'à la fois la guerre est une fatalité, qu'il faut essayer quand même de l'humaniser un peu, il faut essayer de lui donner des règles, mais on n'arrivera pas à l'empêcher et à, je dirais, détruire la guerre. Mais certains, eh bien, ne sont pas d'accord avec cette vision qui est assez présente dans les esprits. Et voilà un exemple, puisqu'on est dans un amphithéâtre de médecine. Voilà l'exemple d'un pacifiste qui était un grand médecin, prix Nobel de médecine en 1913, Charles Richer, qui écrit, vous voyez, que finalement, il ne faut pas croire à la fatalité de la guerre. Il dit si l'immutabilité, si en gros les choses ne changeaient jamais et que la guerre serait toujours là, eh bien, nous en serions encore, à notre époque, sous le régime de l'esclavage et de la torture. Car ni plus ni moins que la guerre, l'esclavage et la torture ont des titres de noblesse fort respectables dans les traditions de l'humanité. Toutefois, l'esclavage et la torture ont disparu. Il serait assez surprenant que la guerre seule fût indestructible. Et puis, même si le mal est difficile à vaincre, ce n'est pas une raison pour ne pas le combattre. 1906. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'intellectuels, de personnalités scientifiques, d'hommes politiques, qui considèrent que la guerre n'est pas forcément une fatalité, qu'on peut la dompter, que c'est un fléau qui, comme les autres fléaux, eh bien, pourra être vaincu. Et vous voyez l'amalgame que l'on fait entre, finalement, la torture, l'esclavage, la guerre. Ce sont les fléaux de l'humanité. Et c'est le devoir, finalement, des nations européennes de la fin du XIXe siècle que de montrer, alors il y a évidemment un peu un petit côté de supériorité, de montrer qu'on peut aussi combattre ce mal qui est la guerre. Et donc, ce propos, eh bien, on le trouve dans une grande partie de l'opinion publique. Donc, il y a notamment, à la fin du XIXe siècle, particulièrement le développement d'organisations qui militent pour la paix. Par exemple, vous voyez cette Ligue internationale de la paix et la liberté qui a été créée en 1867 à Genève et dont le président, Émile Arnault, a cette formule qui résume assez bien le propos général. Organiser la paix, c'est établir la justice entre les nations. C'est le droit, la justice qui amène la paix. Et vous voyez qu'il y a tout un travail de l'opinion, un travail de propagande, comme on le dit à l'époque, pour essayer de convaincre de la validité de ces théories. Et vous voyez que, notamment, le Bureau international de la paix, qui est une grande organisation pacifiste, lance des concours à ceux qui ont des idées pour réussir, en quelque sorte, à trouver le moyen d'instituer l'arbitrage international pour, vraiment, vous voyez, aboutir à un système complet de justice entre les nations. Cette idée de justice entre les nations, elle occupe l'esprit de toute une partie de l'opinion. Et justement, je vais essayer de voir quelle partie de l'opinion et quelle est l'importance de ce mouvement d'idées. Alors, ce mouvement d'idées, comme je vous l'ai dit, il est porté par un certain nombre de sociétés de paix. Je vous ai mis quelques exemples. J'ai parlé tout à l'heure, donc, de cette Ligue internationale de la paix et la liberté, mais une association aussi très connue qui s'appelle la paix par le droit. L'association de la paix par le droit qui publie une revue, qui publie un almanac et qui est présidée par ce philosophe qui s'appelle Théodore Huyssen. Donc, un certain nombre d'associations militantes défendent et vulgarisent, au sein de l'opinion, cette idée de la paix par le droit. Leur audience est quand même relativement faible. Ce sont des associations qui n'ont pas des milliers de militants, même si les militants qu'ils ont sont très motivés et ils y consacrent beaucoup d'énergie. Mais ce ne sont pas des associations avec des effectifs pléthoriques. Mais il faut bien voir aussi que ces associations fonctionnent en réseaux internationaux et que, notamment, à partir de 1889, on va avoir le développement de congrès universel de la paix où tous ces militants de la paix, essentiellement européens et nord-américains, se rencontrent pour essayer de réfléchir aux moyens de faire triompher la paix, à la fois par la propagande, mais aussi par, je dirais, une réflexion sur les méthodes et préciser, en quelque sorte, le fonctionnement de cette justice internationale. Donc, vous voyez, premier congrès à Paris en 1889 au moment de l'exposition universelle. Il y aura un autre congrès en 1900 au moment de la seconde exposition universelle au tournant du XXe siècle. Enfin, ce n'est pas la seconde exposition en tant que telle, mais c'est la seconde où les congrès universels de la paix se retrouvent. Mais vous voyez, il y a des réunions à Hambourg, à Glasgow, à Monaco, à Rouen, à Lucerne, à Milan, à Munich, à Londres. Donc, il y a une sorte de sociabilité internationale, des réseaux transnationaux qui essayent de réfléchir à la paix. Alors, évidemment, ce sont, je dirais, des efforts qui sont encore, je dirais, récents. Et tous ces pacifistes n'ont pas forcément la même vision de la paix. C'est parfois un peu le problème. Et notamment, il y a des traditions assez fortes entre un pacifisme, je dirais, anglo-américain qui est quand même assez marqué par une idée assez religieuse de la paix. Finalement, Dieu ne veut pas la guerre et il faut essayer de respecter les paroles de l'Évangile. Bon, même si ces choses ont beaucoup évolué, mais historiquement, le pacifisme est né dans ces courants de pensée donc britanniques et américains. La première société de la paix, elle est née aux États-Unis en 1815, au lendemain des guerres napoléoniennes. Bon, et il y a une tradition qui est peut-être plus française, plus, je dirais, continentale, où on insiste de plus en plus sur les méthodes du droit pour aboutir à la paix. Et non seulement, vous voyez, on implique des militants qui sont toujours un peu une élite. Ce sont des professeurs, des hommes politiques, éventuellement aussi, je dirais, des entrepreneurs, des commerçants. Enfin, il y a une grande diversité, mais c'est une élite européenne. Mais cette élite européenne, elle arrive aussi à s'étoffer jusqu'à toucher les milieux parlementaires. Et donc, va se créer en 1889 également une union interparlementaire pour l'arbitrage international. Sachant que cette union interparlementaire, elle existe toujours. Et donc, il va y avoir à peu près 3 000 parlementaires de toute l'Europe et de l'Amérique du Nord qui vont participer régulièrement à ces conférences et qui ont pour objectif, justement, de réfléchir à l'organisation de la justice internationale. Donc, on a en quelque sorte un mouvement qui se développe, vous voyez, qui touche des secteurs de l'opinion de plus en plus importants. Et il faut bien penser que dans cet effort en faveur de l'arbitrage international, eh bien, les Européens vont rencontrer les efforts menés par les Nord-Américains. Et l'un des efforts les plus, je dirais, visibles à la fin, avant 1914, donc au début des années 1910, c'est l'engagement d'un grand industriel américain, Carnegie, qui va décider de consacrer une partie de sa fortune à la promotion de la paix. Et vous voyez qu'il a un discours qui est tout à fait proche de celui qu'on a lu tout à l'heure. La polygamie et l'esclavage ont été abolis par les nations civilisées. Le duel n'existe plus partout où l'anglais est parlé. Le droit de guerre privée et de course est mort. On a aboli bien d'autres maux pour le bien de l'humanité, mais il reste la plus abominable de toutes les tâches, ou on traduit souillures, qui ont jamais souillé la terre. Le massacre d'hommes civilisés par d'autres hommes, procédés de bêtes sauvages, admis comme moyen de régler les disputes internationales. Donc, Andrew Carnegie va consacrer une partie de sa fortune à l'institution d'une dotation pour la paix internationale, qui est basée à New York, mais qui va financer une grande partie des mouvements pacifistes au début du XXe siècle. Et c'est notamment lui qui va construire le tribunal de l'AE, un bâtiment que je vous montrais tout à l'heure, un palais de la paix qui a été construit avant la Première Guerre mondiale à l'AE et qui est toujours le siège aujourd'hui des institutions juridiques internationales. Donc, vous voyez, l'activisme nord-américain rencontre l'activisme européen et il y a une sorte d'axe transatlantique en faveur de ces idées de la paix. Pour l'instant, vous voyez, ça concerne des milieux économiques, des milieux politiques, des milieux intellectuels. Et la question, c'est de savoir finalement cette audience. Comment la mesurer ? C'est difficile. Il n'y a pas de sondage. On ne peut pas vraiment fonctionner uniquement avec des listes. Mais je vous donne cet exemple. Vous voyez, en France, on organise, avant 1914, des congrès nationaux de la paix qui réunissent les délégués des principales sociétés pacifistes. Et vous voyez qu'ici, à Clermont-Ferrand, donc, il y a un congrès. Et regardez un peu, j'ai mis quelques noms au hasard, du comité local de propagande et de patronage qui nous permet un peu de voir finalement quels sont les Français qui sont sensibles à ce message de la paix. Vous voyez, on a un directeur de l'école de médecine, on a un procureur général, on a un président de la chambre de commerce, on a un sénateur, on a une directrice de l'école normale institutrice, on a un député, un avocat, un directeur de conservateur municipal, un président du tribunal civil, un recteur d'académie, un directeur de la compagnie du gaz, un docteur Eslet, secrétaire général de la préfecture, le président de l'Automilk Club d'Auvergne. On a finalement une petite société mondaine, très tertio-républicaine, qui finalement adhère et met son nom derrière l'idée d'un congrès national de la paix. Ce qui aujourd'hui pourrait paraître une action assez bénie, oui, la paix, tout le monde la veut et c'est très sympathique. Mais à cette époque-là, il y a un vrai débat finalement. Est-ce que militer pour la paix, ce n'est pas désarmer le pays ? Est-ce que ce n'est pas l'antipatriotisme qui anime ces gens qui s'inscrivent dans des organisations qui militent pour la paix ? Donc s'engager pour la paix à la belle époque, c'est un acte qui a une signification parce qu'il ne fait pas l'unanimité et qu'il peut évidemment aussi, je dirais, se faire des ennemis. Vous voyez un peu le milieu que cela touche. Et c'est une indication quand même que ces débats ne sont pas des débats ésotériques qui sont uniquement, comment dirais-je, le fait de quelques agités minoritaires. En réalité, il y a toute une partie de la France qui s'intéresse à ces idées. Et je dirais que ces idées sont aussi développées et vous voyez, tous les moyens sont bons. J'ai pris un exemple ici. Voilà un énorme et gigantesque tableau qui a été, comment dirais-je, accroché pour le salon des artistes de 1898. Vous voyez, c'est la salle 25, tableau 562. Un tableau qui est dû à Henri Camille d'Angers, qui est un peintre tout à fait réputé, et qui a pour thème, vous voyez, les grands artisans de l'arbitrage et de la paix. Alors évidemment, Henri Camille d'Angers, il a été largement inspiré dans ce thème qu'il n'aurait peut-être pas forcément traité lui-même. Mais il a besoin de vivre et il a un commanditaire. Et ce commanditaire, vous allez voir, ce n'est pas n'importe qui. C'est un négociant armateur et épicier qui s'appelle Hansbert l'abbé, qui est gendre de Félix Potin, qui est membre de la Société française pour l'arbitrage entre nations. Donc vous voyez qu'il est à la fois un commerçant, armateur, mais aussi convaincu des idées de l'arbitrage international. Et vous voyez que dans la composition du tableau, on voit un énorme bateau qui apparaît. Et vous vous demandez peut-être quels sont tous ces personnages qui ont été représentés. Il y en a quand même toute une centaine, donc c'est quand même assez sérieux. Eh bien, vous voyez, on a mis en vrac à peu près tous les gens dont on peut considérer qu'ils ont été des pionniers de l'arbitrage international. Alors les noms sont assez contestables. Vous voyez, ça commence avec Confucius et Bouddha. On passe ensuite, vous voyez, à des rois de France. Saint Louis, Léon X, Henri IV, Sully, la maîte Saint-Pierre. Bon, eux, ils ont de vrais brevets de pacifisme. Mirabeau, Rousseau, Bentham, Metternich, Saint-Simon, Lamartine, Alexandre III, évidemment, Louis XIII. Bon, toute une famille, en quelque sorte, pour montrer que cette idée de paix et de paix par l'arbitrage aurait été extrêmement, je dirais, intégrée dans l'histoire de l'Europe et que finalement, ça fait sens. On essaie de donner un récit à ces idées-là. Alors évidemment, on peut se dire, mais comment les gens de l'époque ont-ils vu ça ? Et on imagine un visiteur du salon de 1898 quand il tombe devant une toile comme ça, qu'est-ce qu'il en pense ? Alors j'ai trouvé quelques petits articles de presse que vous allez voir ne sont pas très favorables à cette idée et mon idée, c'est justement de vous montrer que la paix fait débat à cette époque-là et que c'est assez souvent un peu tendu. Alors voilà La Croix, un journal dont vous connaissez la tendance et qui nous dit finalement, tout ça, c'est une vaste plaisanterie. On s'adonne au genre, la peinture symbolique n'est plus représentée que par quelques immenses toits, etc. tel est le cas des grands partisans de l'arbitrage et de la paix conçus par Hansbert l'abbé et peints par Henri Danger. Franchement, tout en reconnaissant l'excellence des intentions, je crois qu'il était inutile de se mettre à deux pour exécuter cette vaste plaisanterie. Donc en quelque sorte, l'arbitrage international dans la presse catholique, on y croit quand même assez modérément. Alors voilà un autre exemple. Le Petit Caporal dont le titre indique qu'il est quand même plutôt un peu de tendance nationaliste et militariste et qui, finalement, a une vision un peu équilibrée en disant l'idée est superbe, un arbitrage pour empêcher les peuples d'en venir aux mains, éviter par suite l'effusion de sang et des larmes aux mers, c'est admirable et ce n'est pas d'aujourd'hui que cette pensée est venue hanter le cerveau des humanitaires et des philanthropes. Mais encore faut-il être en situation, en bonne posture si j'ose dire pour prendre l'initiative de cet évangile de paix et s'en faire le propagateur, l'apôtre. C'était le rôle tout indiqué de la France victorieuse après 70, ce n'est plus le rôle de la France battue et humiliée. Donc, en quelque sorte, vous voyez que là encore, on considère que ce n'est pas le rôle de la France de défendre cette idée de paix. Vous voyez comme quoi cette idée de l'arbitrage, elle fait débat, elle fait parler d'elle et la presse en rend compte. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet imaginaire de paix, il est quand même extrêmement lié à l'histoire de la Troisième République qui n'a pas cessé en quelque sorte de défendre l'idée d'une république essentiellement pacifiste. Et d'ailleurs, c'est assez notable de marquer qu'effectivement, on considère que la République ne serait pas capable de tenir le choc d'une guerre. À la fois, à l'extrême droite, du côté de Maurras, on tape contre la République parce que justement, on la considère comme pas suffisamment solide pour affronter la revanche avec l'Allemagne et donc, on critique la République. Mais aussi, à gauche, des gens comme Marcel Samba écrivent des ouvrages dans lesquels ils montrent que si on veut la guerre, il vaut mieux avoir un roi qu'une république. Donc, il y a l'idée un peu généralisée que la Troisième République n'a peut-être pas d'autre choix que la paix, non seulement parce qu'elle est isolée au plan diplomatique et qu'elle n'a pas d'alliés jusqu'à l'alliance franco-russe en 1892 et que finalement, vaut mieux que la France s'empare du thème de la paix parce que c'est finalement la possibilité qui lui reste pour défendre sa place dans le monde. Et vous voyez ici à droite un poster qui est distribué par le petit journal en 1909 qui s'appelle La France en paix. Donc, on peut imaginer que certains lecteurs n'aient plus affiché ça chez eux. C'est assez étrange quand on y réfléchit. Donc, cette idée de France qui est extrêmement prospère, laborieuse et qui a besoin de la paix pour se reconstruire et pour devenir une puissance évidemment importante à l'échelle européenne. Et vous voyez, l'idée de paix est toujours très liée à l'idée du commerce et finalement, on voit ici que le cadre des expositions universelles sont le moyen de rappeler que la France veut la paix et que la France a besoin de la paix. Et donc, finalement, il y a simplement des gens qui vont plus loin que cet appel à la paix et cette rhétorique de la paix et qui concrètement essaient de réfléchir aux moyens de construire la paix. Alors, ceux qui vont vraiment réfléchir sérieusement, eh bien, ce sont un certain nombre, je dirais, à la fois d'hommes politiques mais aussi de diplomates qui vont participer aux conférences de la paix de l'AE. Alors, ces conférences de la paix, au départ, elles ont été convoquées par le tsar de Russie qui veut, en quelque sorte, essayer de remédier à la course aux armements qui sévit avant 1900 et donc, c'est en 1898 que le tsar de Russie appelle les nations d'Europe à se réunir en une conférence de la paix. Cette conférence de la paix, eh bien, elle va réunir beaucoup d'États mais cette fois-ci, ce ne sont plus des délégués de sociétés pacifistes, ce sont des diplomates, des experts, des juristes, des militaires qui participent à ces conférences. Il y en a eu une première en 1899 suivie d'une seconde en 1907 et puis, une troisième était prévue en 1915 et vous imaginez qu'elle n'a pas pu se tenir. Alors, dans ces conférences de la paix, eh bien, on a une délégation française qui est particulièrement fournie et qui est notamment dirigée par Léon Bourgeois. Léon Bourgeois qui est un des hommes politiques les plus importants de cette période, à la fois député, radical, ministre, etc. Et qui va donc conduire la délégation française lors de ces conférences de la paix et qui surtout va véritablement faire adopter les idées d'arbitrage international. Parce que du point de vue de la réduction des armements, la conférence de la paix ne donne pas de résultats tangibles. En revanche, du point de vue de l'arbitrage international, les choses vont progresser. Alors, ces conférences de la paix ne sont pas anecdotiques. En général, on en parle très peu. Mais en réalité, c'est la naissance de notre multilatéralisme. On a, en 1899, 26 États qui participent, majoritairement des États européens. En 1907, on a cette fois-ci 44 États qui participent. Les Européens sont désormais en minorité. On a des Japonais, on a des Siamois, on a des Latino-américains. Et donc, c'est la naissance de ce multilatéralisme moderne qui vient discuter de quoi ? De paix. Alors, quel type de paix ? Effectivement, on essaie de voir comment on pourrait empêcher la guerre et comment l'arbitrage international pourrait rendre des services. Mais aussi, ce qu'on fait lors de ces conférences de la paix, c'est qu'on essaye de régler, comment dirais-je, donner des règles à la guerre ? Parce que finalement, est-ce que la période de guerre est une période de non-droit ? Non. On essaye un peu, en quelque sorte, d'humaniser la guerre, c'est-à-dire de fixer des règles, notamment qu'on puisse récolter les blessés sur les champs de bataille, qu'on puisse, évidemment, avoir des règles de déclaration de guerre, des choses comme ça. Donc, il y a à la fois cette idée un petit peu d'humaniser la guerre, mais il y a aussi cette idée d'empêcher le plus possible la guerre. Et ce qu'on va adopter en 1899, c'est une première institution, internationale qui soit là pour, je dirais, appliquer cet espoir de l'arbitrage international. Et donc, la première convention de l'AE pour le règlement pacifique des conflits internationaux est adoptée en 1899 et on va donc décider de créer une cour permanente d'arbitrage. En réalité, ce nom est bien ronflant. Il n'y a ni cour ni permanence puisque, pour l'instant, il n'y a pas de bâtiment. Ce bâtiment, vous voyez ici, sera construit en 1913 grâce à la fortune de Carnegie. Et surtout, cette cour permanente n'est en fait qu'une liste de juges potentiels auxquels les États peuvent éventuellement se référer s'ils ont besoin de trouver des arbitres. Donc, les débuts sont très modestes. et créés en 1899, cette cour ne va rendre sa première sentence qu'en 1902. Ça tarde à se mettre en œuvre. Autre aspect important de l'œuvre de la première conférence de la paix, c'est l'idée que les États peuvent conclure entre eux des conventions d'arbitrage obligatoires. C'est-à-dire que les États peuvent se lier entre eux en disant si nous avons un conflit, nous nous remettrons au verdict d'arbitre. Alors, en général, évidemment, ce sont des conflits plutôt de nature juridique. Vous voyez qu'on est aux premières étapes. Et donc, l'un de ces acteurs de ce mouvement en faveur de la paix, c'est Paul Destournel le Constant que vous avez ici qui est un sénateur et d'ailleurs, il est pratiquement de la région puisqu'il est de la Sarthe, du Mans, environ du Mans. Il avait un château créant et, comment dirais-je, Paul Henri, pardon, Paul Destournel le Constant a secondé Léon Bourgeois aux conférences de la paix. Ça a été un peu son bras droit. Et Paul Destournel le Constant sera, comme Léon Bourgeois, même avant Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix, Destournel le Constant en 1909, Léon Bourgeois en 1920. Et qu'est-ce que fait Paul Destournel le Constant ? Eh bien, non seulement, il va créer un groupe parlementaire de l'arbitrage international, donc regrouper tous les parlementaires au Sénat et à la Chambre des députés qui sont favorables au développement de l'arbitrage, et il arrive à réunir jusqu'à 500 députés et sénateurs à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est le plus gros groupe interparlementaire de l'Assemblée. Donc, vous voyez que les députés et sénateurs de l'avant-guerre sont sensibles à cette idée de l'arbitrage international et à son développement. Il essaye aussi de mobiliser les conseils généraux et de leur faire voter un vœu en faveur de l'arbitrage international et de la conclusion de traités d'arbitrage. Et vous voyez ici, sur cette carte, eh bien, tous les départements qui ont accepté de voter ce vœu en faveur de l'arbitrage international. Alors, bon, vous voyez que dans l'Ouest, il y a quelques résistances, mais que globalement, il y a un grand nombre de conseils généraux qui se rallient à l'idée de l'arbitrage international en 1903. Là encore, ça montre quand même que ce débat autour de l'arbitrage, il n'est pas uniquement réservé à un tout petit groupe de personnes, il vraiment, il se diffuse au sein de la société et vous voyez, il touche à la fois les institutions locales, le Parlement et qu'il y a donc, je dirais, une forme d'adhésion à ces idées. Alors, évidemment, chacun y met un peu ce qu'il veut. Il y en a qui sont plus, je dirais, engagés dans cette idée-là, d'autres qui sont peut-être un peu plus mesurés, qui veulent réserver l'arbitrage à certaines causes. Mais on peut dire que le débat est lancé, qu'on est sorti en quelque sorte des quelques rares sociétés pacifistes, à une discussion diplomatique qui a lieu lors des conférences de la paix de l'AE et qui a son ancrage territorial au sein de la société française. Preuve de ce mouvement et de cette action, alors notamment de Destournelle, mais pas uniquement, eh bien, le 14 octobre 1903, la France et la Grande-Bretagne qui n'ont pas encore signé, signé, pardon, l'entente cordiale qui sera signée en 1904 et l'entente cordiale, vous le savez, finalement, ce n'est pas une alliance, c'est simplement le règlement de contentieux coloniaux entre les deux grandes puissances coloniales que sont la France et la Grande-Bretagne. Eh bien, avant le, comment dirais-je, le grand moment de signature de cette entente cordiale, au moment d'ailleurs où il y a des visites du roi Édouard VII à Paris, du président Émile Loubet à Londres, eh bien, on va signer une convention d'arbitrage permanent entre la France et la Grande-Bretagne. Alors, on se promet donc de traiter les conflits entre la France et la Grande-Bretagne par le biais de l'arbitrage. On exclut quand même un certain nombre de domaines et notamment tout ce qui a trait à l'honneur national, chose un peu vague, mais ça, évidemment, ça ne sera pas traité par l'arbitrage. Ce qui fait que certains, à l'époque, vont accueillir ce genre de traité entre la France et la Grande-Bretagne et qui va se développer avec beaucoup d'autres pays. Je vous montrerai dans un instant le développement de l'arbitrage. Eh bien, voilà quelqu'un que vous connaissez, qui est Georges Clemenceau et qui considère que tout ça, c'est de la tartufferie. Vous voyez, il se peut que j'ai le caractère chagrin et que je sois en faute lorsqu'il m'est impossible de voir dans le traité d'arbitrage entre la France et la Grande-Bretagne dont on fait tant de bruit, autre chose qu'une farce amère, dont on fait tant de bruit. Vous voyez que la prêche, l'aurore, qui est le journal, évidemment, de Clemenceau, la presse en parle et que ces choses qui nous paraissent aujourd'hui un peu exotiques, en réalité, sont des débats qui sont importants et qui mobilisent à la fois la presse mais aussi une partie importante de la société. Et voilà, une affiche qui a été réalisée par le ministère des Affaires étrangères et qui montre les progrès de l'arbitrage, vous voyez, entre 1903 et 1908. C'est une affiche qui a servi à l'exposition de Londres en 1908 et qui fait la liste chronologique de tous les traités d'arbitrage obligatoires puisque la convention de l'AE en 1899 proposait l'arbitrage à titre facultatif. Là, ce sont des traités par lesquels les États s'engagent à traiter obligatoirement leurs litiges par le biais de l'arbitrage. Donc, il y a un véritable mouvement des nombreux traités d'arbitrage qui vont être signés progressivement à partir de 1903 et c'est la France et la Grande-Bretagne qui ouvrent le bal de ces traités. Bon, comme je vous l'ai dit, souvent, ces traités ne concernent que certains aspects des litiges éventuels qui pourraient opposer les États. C'est rare qu'on soumette à l'arbitrage international tout type de litiges. C'est évidemment, on est quand même dans une époque qui est marquée par la course aux armements, par le nationalisme et évidemment, on se doit d'être relativement prudent. Et finalement, est-ce que l'arbitrage a un jour évité la guerre ? Eh bien, la France va être concernée en 1908-1909 par une affaire qui s'appelle l'affaire des déserteurs de Casablanca et qui va être donc jugée par la cour de l'AE. Vous voyez qu'on en parle aussi dans la presse, la fin pacifique d'un conflit. le droit peut arriver à faire la paix. On est dans le journal le matin en mai 1909. Que s'est-il passé ? Eh bien, en 1908 au Maroc, Maroc qui n'est pas encore un protectorat français, qui ne le sera qu'en 1912, mais pour laquelle la France a obtenu en 1906 à la conférence d'Agesigrass le contrôle de la police des ports. Eh bien donc, le 25 septembre 1908, des soldats allemands de la Légion étrangère française qui sont stationnés à Casablanca vont déserter. Ils sont donc arrêtés alors qu'ils s'apprêtent à déserter. Cette arrestation est un petit peu mouvementée et on s'aperçoit que finalement, ces déserteurs avaient obtenu la protection du consul allemand à Casablanca. Donc, l'affaire est grave et beaucoup de comment dirais-je de commentateurs de l'époque diront que parfois, les guerres sont nées pour des arguments aussi futiles. Bon, alors évidemment, il n'est pas question entre la France et l'Allemagne en 1908 ou 1909 de faire la guerre et le différent donc va être traité, je dirais, de manière juridique puisqu'on n'arrive pas à le traiter de manière diplomatique qu'on n'a pas en 1909 l'envie d'en finir par la guerre. Eh bien donc, on va signer un compromis entre la France et l'Allemagne pour renvoyer à la cour de l'AE l'arbitrage de cette affaire et l'arbitrage donc va être rendu, la sentence arbitrale est rendue le 22 mai 1909 et finalement, je dirais, les juges ont plus ou moins donné un peu raison aux deux mais en tout cas, ça permet, oui, à ces deux États de sauver la face et d'éviter que ce conflit s'envenime et finalement, l'affaire est réglée pacifiquement et pour les, comment dirais-je, les observateurs du temps, pour les pacifistes, il y a vraiment l'idée que quelque chose est en train de changer, qu'une pratique nouvelle est en train de s'instituer progressivement dans les relations internationales et voyez que même la publicité commence à s'intéresser au tribunal de l'AE alors voyez que c'est une vision évidemment complètement fantasmée où on voit à la fois le pape, le président, le président des États-Unis, c'est complètement voilà, mais voyez, c'est le tribunal de l'AE et tout ça pour vendre quoi ? Pour vendre de la liqueur d'ailleurs, liqueur d'Angers donc ça veut dire que concrètement l'idée d'un tribunal commence à se populariser on imagine difficilement un publicitaire prenant comme sujet quelque chose dont tout le monde se fiche donc ça veut dire quand même que progressivement l'idée du tribunal de l'AE on ne sait pas trop ce que c'est on ne sait pas trop ce qu'on y fait mais en tout cas on sait que ça existe alors vous voyez que là c'est complètement fantasmé ça n'a rien à voir avec la réalité mais c'est quand même le signe que progressivement dans les mentalités s'institue l'idée qu'il y a un tribunal de l'AE chose tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité il n'y a pas de justice internationale constituée avant cette période alors évidemment 1914 arrive et forcément votre réaction c'est de dire ben voilà c'était bien la preuve que tout ça n'était que balivernes et niaiseries ou choses moins agréables que l'on peut dire parce que finalement en 1914 on n'utilise pas du tout le tribunal de l'AE pour je dirais trancher le différent notamment qui oppose la Serbie à l'Autriche-Hongrie mais les pacifistes sont quand même présents vous voyez que l'association de la paix par le droit en 1914 au premier je dirais au premier bruit de bottes donc là on est en juillet 1914 font afficher ce placard dans les rues de Paris de quelques villes de province où on invite les états à se rappeler qu'il existe la convention de 1907 qui permet le règlement pacifique des différents bon je dirais que ces idées là évidemment sont minoritaires que tout ça est un peu broyé par la logique des alliances mais malgré tout tout le monde n'a pas oublié ce tribunal de l'AE et si vous regardez notamment la réponse de la Serbie à l'ultimatum de l'Autriche-Hongrie en 1914 et bien la Serbie se déclare prête à porter le conflit devant le tribunal de l'AE c'est à dire que malgré tout on ne l'a pas totalement oublié et que pour certains on considère que peut-être c'est un moyen de reculer un peu la guerre et évidemment le déclenchement de la première guerre mondiale va être pour beaucoup de conscience un vrai je dirais une vraie source de troubles et d'inquiétudes voyez notamment Antoine Pillet qui est un grand juriste français de cette époque-là qui écrit ce texte à la fin de 1918 et qui dit que les travaux des conférences de l'AE ont subi un échec complet au moment même où ils paraissaient devoir porter leurs fruits la codification des lois de la guerre et de la neutralité était sinon entière du moins fort avancée les lois que ces conférences avaient portées les principes qu'elles pensaient avoir établis ont été foulés au pied sans l'ombre d'un scrupule par ailleurs les déclarations et les promesses échangées dans l'intérêt de la cause de la paix n'ont exercé aucune influence sur les destinées de l'humanité la chute a été profonde et la déconvenue d'autant plus amère que l'on avait eu de plus splendides espérances voilà une âme tourmentée un juriste qui était branlé jusqu'au très fond de sa doctrine et qui se demande s'il n'y a pas eu erreur depuis le départ donc on pourrait dire mais alors voilà l'arbitrage international est désormais mort la première guerre mondiale l'a enterré c'est certainement ce que vous pensez en réalité pas du tout l'arbitrage international va continuer d'inspirer toute la vie internationale notamment pendant la guerre la première guerre mondiale est une guerre finalement pour la paix c'est la rhétorique officielle on fait la guerre pour avoir une bonne paix et notamment en finir avec la menace allemande mais surtout pendant la guerre malgré la censure et bien une réflexion sur la paix à construire va se développer un exemple la ligue des droits de l'homme Ferdinand Buisson va en quelque sorte comment dirais-je publier un rapport en 1917 où vous voyez on insiste beaucoup sur l'idée de la mise en oeuvre de ce principe donc des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes grâce aux institutions mondiales correspondant aux trois pouvoirs législatifs convention internationale obligation de l'arbitrage judiciaire tribunaux souverains etc. donc pendant la guerre un certain nombre de personnalités d'intellectuels qui sont intéressés à la question de la paix continuent de considérer que l'arbitrage est la bonne solution certes la première guerre mondiale en a fait la démonstration de l'impuissance mais c'est parce que le système n'était pas suffisamment rodé il était trop jeune trop frais trop incomplet et qu'il faut aller plus loin et donc vous voyez que les je dirais les inspirateurs de la paix future et bien veulent considérer que le système du droit international et de l'arbitrage international est l'avenir de la paix durable puisque après cette première guerre mondiale qui est particulièrement je dirais voilà cruelle et bien on se dit comment arrivera-t-on dans cette ère de la paix durable et vous voyez que les cartes postales de l'époque montrent que vous voyez la bienheureuse paix règnera sur la terre il y a vraiment cette idée que la guerre doit engendrer la paix mais la vraie paix la paix définitive et comment faire la paix définitive et bien on n'a pas de méthode nouvelle que celle de la fonder sur le droit l'arbitrage alors l'arbitrage mais désormais l'arbitrage sanctionné c'est-à-dire il faut faire en sorte que l'état qui n'accepte pas l'arbitrage et bien qu'on puisse en quelque sorte utiliser la violence pour l'obliger à accepter l'arbitrage c'est là effectivement je dirais un peu l'origine aussi le poids de la première guerre mondiale qui insiste désormais davantage non seulement sur les méthodes juridiques mais aussi sur la sanction de l'arbitrage lors de la conférence de la paix en 1919 et bien vous savez qu'on va mettre sur pied une première institution multilatérale permanente la société des nations qui est notamment portée par le président américain Wilson qui dès février 1919 et bien peut présenter devant la conférence de la paix et bien la première mouture de ce pacte de la société des nations or dans ce pacte de la SDN et bien on a un peu l'impression que l'oeuvre de la haie a été oubliée contournée en réalité Wilson n'est pas je dirais un chaud partisan du droit international et de l'arbitrage international ce qui n'est pas le cas de tous les américains et notamment des opposants à Wilson et notamment des républicains qui au contraire voulaient développer l'idée d'un tribunal international et Léon Bourgeois se lamente un peu finalement que l'oeuvre de la haie à laquelle il a été particulièrement associé et Léon Bourgeois c'est lui qui représente à la conférence de la paix la France au sein de la commission de la société des nations et il dit devant la commission qu'il est regrettable de passer sous silence tout ce qui a été fait en 1899 et 1907 à la haie l'oeuvre de la haie n'a pas été vaine et les Etats-Unis y ont particulièrement collaboré il provoque un peu le président Wilson en provoquant le premier arbitrage à la cour de la haie c'était vrai c'était en 1902 et en proposant une cour de justice internationale en 1907 c'est vrai que les américains à cette époque là faisaient d'une cour de justice internationale l'axe majeur de leur politique internationale donc vous voyez ils cherchent un peu à rallier les américains à la cause du droit international malgré tout dans le pacte de la SDN que vous n'avez peut-être pas relu depuis longtemps il y a dans ce pacte mention explicite de l'idée de l'arbitrage on vous dit que donc s'il s'élève un différent et bien les Etats le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage soit à l'examen du conseil le conseil c'est en quelque sorte je dirais l'organe politique où sont représentés les grands Etats et une partie des petits Etats de manière par rotation donc c'est l'organe politique de la SDN et ils conviennent donc qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de 3 mois après l'ascendance des arbitres ou le rapport du conseil donc vous voyez que le pacte de la société des nations n'écarte pas l'arbitrage simplement on parle aussi beaucoup du conseil c'est vrai que c'est surtout le conseil qui va avoir un rôle quand il y a des conflits mais il y a aussi l'arbitrage et notamment on va se doter de ce qu'on avait rêvé et ce dont on avait rêvé avant guerre mais qui n'avait pas vu le jour la création d'une cour de justice internationale qui existera et qui existe toujours et qui a été renouvelée évidemment par la charte de l'ONU et donc dans l'article du pacte de la SDN et je vous rappelle que le pacte de la SDN c'est il est dans tous les traités le traité de Versailles le traité de Saint-Germain c'est les premiers les 26 premiers articles de tous les traités de paix en 1919-1920 et bien il y a l'article 14 où on vous dit que le conseil donc de la SDN est chargé de préparer un projet de cour permanente de justice internationale cette cour connaîtra de tout différent d'un caractère international que les partis lui soumettront donc voilà l'idée d'un tribunal international permanent qui va être mis au point effectivement cette cour va fonctionner à partir de 1922 et dans le statut de cette cour et bien il y a un article qui est assez important parce qu'il va assez loin qui prévoit que les états membres de la SDN peuvent et bien s'engager soit au moment où ils signent le statut de la cour soit plus tard et bien à reconnaître dès à présent comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre ou tout état acceptant la même obligation la juridiction de la cour donc l'arbitrage peut être obligatoire si les états l'acceptent alors vous voyez que l'arbitrage ne porterait que sur ces thèmes qui sont essentiellement des règlements des conflits de nature juridique mais malgré tout vous voyez c'est quand même un progrès puisque l'arbitrage obligatoire on n'avait pas vraiment réussi à le mettre en place en 1907 il n'y avait pas eu de majorité l'arbitrage obligatoire revient finalement dans les textes bon le seul problème c'est que et bien les états sont quand même un petit peu réticents à signer cet article 36 à adhérer à cet article 36 et finalement encore au milieu des années 20 il n'y a qu'une quinzaine d'états plutôt des petites puissances la France par exemple n'a pas souhaité à ce moment là adhérer l'Angleterre non plus etc l'Allemagne le fait en 1927-28 alors je termine pour vous dire que finalement l'idée de l'arbitrage non seulement n'a pas disparu non seulement on le retrouve dans les textes mais il va apparaître en 1924 comme la solution pour construire une paix durable parce qu'on s'aperçoit vite que les mécanismes de la SDN ne sont pas parfaits et que la France notamment n'est pas tellement sûre que si elle est agressée par l'Allemagne qui est sa grande obsession et bien elle n'est pas sûre qu'on viendra à son secours donc il s'agit en quelque sorte de préciser les mécanismes du pacte de la SDN et donc la solution qui est proposée par Édouard Hériot qui est à ce moment le président du conseil avec son homologue britannique Ramsey MacDonald et bien c'est l'idée de rendre l'arbitrage obligatoire dans tous les quand il y aura un conflit et bien l'arbitrage sera obligatoire l'état qui refusera l'arbitrage sera considéré comme l'état agresseur puisque s'il refuse l'arbitrage c'est qu'il a des choses à se reprocher et qu'il ne veut pas jouer le jeu de la paix et donc si l'agression est marquée par l'idée de l'arbitrage obligatoire et bien dans ce cas là les états de la SDN viendront assister l'état agressé et cette assistance sera faite à la majorité des deux tiers et plus à l'unanimité comme c'était dans le cas que c'était le cas de la société des nations donc vous voyez arbitrage et obligation de l'assistance mutuelle voilà un moyen qui est celui que la France peut rechercher et donc c'est ce qu'on va appeler le protocole pour le règlement pacifique des différents internationaux c'est la même phrase et logique qu'en 1907 ou en 1899 mais avec des mécanismes qui sont plus précis et ce cette résolution en faveur du protocole pour règlement pacifique des différents internationaux est adoptée à l'unanimité des états membres de la société des nations lors de l'assemblée de 1924 de octobre 24 tout le monde va adopter ce protocole formidable seulement il faut quand on a signé un protocole il faut le ratifier et c'est là que ça va être problématique c'est à dire que l'Angleterre qui a entre temps changé de majorité va refuser de ratifier ce protocole donc ce protocole et bien il est mort né mais la France ne se laisse pas abattre et notamment en 1925 quand on va signer le rapprochement avec l'Allemagne les accords de Locarno par lesquels l'Allemagne reconnaît ses frontières avec ses nouvelles frontières avec la France la perte de l'Azace-Lorraine et bien les accords de Locarno c'est aussi la signature d'une convention d'arbitrage entre l'Allemagne et la France c'est à dire l'Allemagne et la France décident de rendre l'arbitrage obligatoire dans tous leurs différents donc c'est un temps fort du rapprochement entre la France et l'Allemagne et c'est toujours l'arbitrage international qui est au coeur des méthodes qu'emploient notamment vous voyez ici Aristide Briand le secrétaire général du Quai d'Orsay Bertelot qui sont à Locarno donc sur les bords du lac majeur pour signer ces accords je dirais de rapprochement et de début d'esquisse de réconciliation avec l'Allemagne et pour terminer et vraiment cette fois-ci en 1928 et bien là encore l'idée de ce qui s'est passé à Locarno on a l'idée qu'on pourrait l'étendre et qu'on pourrait progressivement revenir au protocole on sait que l'Angleterre est contre l'Angleterre ne veut pas revenir au protocole mais la France y veut beaucoup et vous voyez que le délégué de la France Joseph-Paul Boncourt veut revenir à ce protocole l'idée jusqu'à mon dernier souffle je lutterai pour le protocole parce qu'il considère que ce protocole amènera à la sécurité et si la sécurité est garantie la France pourra se lancer dans le désarmement avec confiance puisque la grande affaire des années 20 c'est le désarmement le désarmement a été inscrit dans le traité de Versailles il faudrait le réaliser mais le problème c'est qu'on a désarmé l'Allemagne mais que les français notamment n'ont pas tellement envie des armées s'ils n'ont pas l'assurance de leur sécurité et pour l'instant ils n'ont pas la sécurité et en 1928 et bien la société des nations va adopter un acte général d'arbitrage qui est donc sur la base du volontariat c'est à dire que les états peuvent adhérer à cet acte qui leur comment dirais-je promet de régler entre eux par l'arbitrage leur conflit donc je vais rapidement là dessus mais vous voyez que l'acte général d'arbitrage est adopté en 1928 à la société des nations mais le problème c'est que finalement là encore les états vont être assez réticents à adopter cet acte général d'arbitrage et il faut attendre 1930 et 1931 pour que la France y adhère la France d'Arécide-Briand qui d'ailleurs vous le voyez ici fait référence à Hériot et à Léon Bourgeois c'est la même histoire et la guerre ne vient pas interrompre ce récit de l'histoire de l'arbitrage international comme moyen de sécurité et comme possibilité de désarmement et vous voyez que c'est en 1931 que la France ratifie l'acte général d'arbitrage et qu'en même temps elle adhère à la clause de l'article 36 dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire l'arbitrage obligatoire pour les litiges de nature juridique donc vous voyez que quand on veut réfléchir à la question de l'arbitrage international il faut à la fois commencer par le début fin 19ème siècle et se rendre compte que cette idée elle a une durée de vie qui est bien plus importante qu'on le dit souvent puisque vous voyez qu'on la retrouve au cœur des années 20 années de détente de prospérité comme le moyen d'assurer la paix durable quasiment dans des termes équivalents à ceux qui étaient de l'avant 14 je m'arrête là pour garder un peu de temps pour les échanges et je vous remercie de votre attention espérant que vous n'êtes pas gelé merci Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada